sur ce podcast je te propose un truc tant que je suis dans tes oreilles tu fais quelque chose de bien pour toi tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi tu peux te redresser, ça va te faire du bien vas-y redresse toi, t'inquiète c'est pas bizarre personne sait que je te parle je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode yo les gars, content de vous retrouver j'espère que tout le monde va hyper bien que vous avez commencé votre année 2023 comme des énormes boss si possible aussi bien que les 60 membres qui ont composé la section bêta avec lesquels on a commencé notre année 2023 en se levant à 5h du matin, en faisant notre lit en allant prendre une douche froide en tapant des pompes on a inauguré du coup la version bêta du reboot camp, 4 semaines le but c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante redéfinition claire de ta vision des objectifs que t'as envie d'atteindre de surtout comprendre pourquoi est-ce que c'est important de devenir un boss je parle de plein de choses, je parle de meufs je parle de finances, je parle de sport, je parle d'apparence physique je me suis dit je vais regrouper tous ces domaines créer un programme, créer des groupes et on va avancer en groupe histoire de tous se tirer de l'avant et donc aujourd'hui terminer le truc, c'est possible que je fasse un petit peu des liens entre cette 4ème règle et le reboot camp, étant donné que la règle du jour c'est compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui, qui est un concept central, étant donné qu'on a tous tendance en fait à se comparer aux gens autour de nous et que c'est d'une part complètement stupide et on va le voir pourquoi et d'autre part c'est quelque chose qui te baise littéralement ta santé mentale, étant donné que quand tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre une des nombreuses dimensions qui composent ta vie, c'est-à-dire que ta vie disons elle peut être composée de 8-10 dimensions famille, finance, femme amitié, travail, sport et ainsi de suite et quand tu te compares à quelqu'un, t'allumes Instagram tu vois un mec qui a un meilleur physique que toi, tu te compares donc sur une seule dimension, l'apparence physique et tu te dis putain le mec il est meilleur que moi et du coup tu te sens comme une merde et t'as l'impression d'avoir raté ta vie en 2023, alors le livre a été écrit sauf erreur en 2018 il me semble que l'édition que j'ai c'est une édition ouais 2018, même en 2018 et encore plus en 2023, les hiérarchies humaines sont intensément verticales, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà hiérarchie humaine c'est un concept sur lequel on avait pu se pencher au cours de la toute première règle dans laquelle je te parlais du système sérotoninergique du coup qui est il n'y a pas une seule hiérarchie humaine, il y a plusieurs hiérarchies dans ta famille il y a certains membres qui vont avoir une position privilégiée, qui vont avoir plus d'avantages que d'autres généralement, si ça se passe bien c'est les parents, au travail une autre hiérarchie, ton boss il a un salaire plus élevé que toi, il a des privilèges vis-à-vis de toi dans ton club de sport, t'as le coach qui a des privilèges et t'as certains joueurs dans l'équipe qui vont avoir des privilèges, quand ils vont parler on va plus facilement les écouter, on va leur accorder plus de crédit ce qu'il faut comprendre c'est que pendant très longtemps on vivait dans des petites communautés c'est à dire que si t'es un très bon joueur de guitare un très bon cuisinier, c'était jouable de devenir le meilleur cuisinier ou le meilleur joueur de guitare de ton village et même peut-être de ta ville et donc si t'es le meilleur joueur de guitare que tous les mecs connaissent dans la ville, et bah tu te sens bien t'es au top de la hiérarchie des joueurs de guitare tes émotions via le système sérotoninergique sont bien réguliers tu te sens tout simplement mieux l'inconvénient à nouveau de gravir une hiérarchie humaine, c'est avec du coup beaucoup de responsabilités, si t'es le meilleur joueur de guitare et que t'as envie de rester le meilleur joueur de guitare tu te lèves le matin, tu dois te buter jouer de la guitare un peu constamment histoire d'être certain d'être bon, donc pendant longtemps dans notre histoire, c'était jouable d'être au top d'une certaine hiérarchie le problème, alors il y a une solution derrière mais le problème c'est qu'aujourd'hui si t'es le meilleur joueur de guitare parmi un million de personnes et que t'habites à New York, et bah vous êtes 12 parce qu'à New York il y a 12 millions d'habitants donc vous êtes 12 joueurs de guitare super bons et parmi ces deux joueurs de guitare, il y a probablement un joueur de guitare qui est meilleur que toi, c'est à dire que t'as beau être un excellent joueur de guitare si tu te compares aux autres joueurs de guitare aujourd'hui rien qu'avec New York, et encore je ne parle pas d'Instagram rien qu'à New York, bah t'as l'impression de vas-y, je ne suis pas le meilleur, il y a ce mec là qui est meilleur que moi, tu te compares à lui tu te sens mal, t'as l'impression d'avoir raté ta vie parce que le mec joue mieux de la guitare que toi, et même si t'es le meilleur joueur de guitare de New York, bah tu vas toujours trouver un chinois de 10 ans et demi en fait qui te met complètement à l'amende, tu vas allumer Instagram et tu vas voir que le mec il tape un putain de solo et tu te dis putain voilà, ok c'est bon, c'est fini pour moi donc se comparer aux autres dans un monde aussi connecté et compétitif que le nôtre, c'est une solution perdant, ok, tu peux pas le faire déjà, on l'a vu, ça n'a pas de sens parce que quand tu te compares à quelqu'un, tu te compares seulement sur une dimension, sur la dimension du joueur de guitare donc tu te dis vas-y ce mec, j'ai mieux la guitare que moi, mais t'en sais rien en fait, peut-être que ça meuf le trompe, peut-être qu'il est dans une condition physique désastreuse alors que toi mec, tu sais faire un muscle-up évidemment si tu regardes cette vidéo, tu sais faire des muscle-up donc d'une part ça n'a pas de sens et d'autre part ça te détruit psychologiquement et donc à qui est-ce que tu pourrais te comparer de façon juste, de façon honnête, avec qui est-ce que ce serait intellectuellement honnête de te comparer la réponse c'est avec toi-même hier, t'es la seule personne qui s'est développée de la même manière que toi, si je peux le dire comme ça sur les différents domaines qui composent ta vie et donc à partir du moment où tu te compares à qui t'étais hier, ton goal qu'est-ce que ça va être, dans quel domaine est-ce que t'as envie de devenir meilleur c'est une question très intéressante et dans le chapitre du coup, Peterson nous parle de textes qui sont, de textes sacrés qui sont à la base de la religion hindouiste dans ces textes, ils décrivent le monde, ils parlent du monde comme étant une apparence, une illusion ils appellent ça maya ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le monde tel que tu le perçois, c'est pas le vrai monde ce que t'arrives à voir autour de toi, c'est pas la réalité tes désirs t'aveuglent et t'empêchent de voir le monde tel qu'il est pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire pour comprendre un peu ce concept de limite de la perception humaine, il y a une expérience en psychologie super connue qui s'appelle l'expérience du gorille invisible c'est très simple, on montre une vidéo au sujet de l'expérience, dans cette vidéo il y a deux équipes de trois joueurs qui vont se faire une passe avec une balle et on demande au sujet de l'expérience, comptez le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs vont se faire donc les mecs regardent la vidéo, la vidéo fait deux minutes vous pouvez la retrouver sur Youtube, je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de faire le test mais maintenant que je vais vous raconter l'expérience vous allez à comprendre moi, vous allez regarder le truc et je vais vous expliquer ce que c'est la conclusion mais vu que je vous donne la conclusion, vous n'allez pas pouvoir faire l'expérience mais grosso modo, tu comptes le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs se fait et à la fin de la vidéo, l'examinateur demande au sujet il leur dit combien de passes vous avez compté et les mecs ils disent 12 passes, 11 passes 12, 12, 12, 12, ok 12 passes très bien, 12 passes, t'as réussi l'expérience donc les mecs ils sont tout content ils sont là, yeah j'ai réussi, j'ai passé le test l'examinateur il leur demande ensuite est-ce que vous avez remarqué un truc de bizarre il y a les mecs qui font non, rien de spécial l'examinateur leur fait est-ce que vous avez vu le gorille ? les mecs qui font le footmagjol, quel gorille ? en réalité 58% des sujets de l'expérience ne remarque pas qu'au milieu de la vidéo t'as un mec déguisé en gorille mais genre même pas caché tu vois obvious, il se met au milieu de tous les mecs qui sont en train de faire une passe et il commence à frapper sa poitrine un peu de la manière un peu stéréotypale on dit, un peu comme les gorilles tu vois ils font, il se tape la poitrine et il sort de l'écran les gens ne perçoivent pas le gorille pourquoi ? tout simplement parce que ce gorille ne constitue ni un outil pour les aider à accomplir leur objectif ni un obstacle qui les empêche à accomplir leur objectif leur objectif étant de compter les passes qui sont réalisées par les joueurs pourquoi est-ce que c'est comme ça ? il faut comprendre que tes yeux c'est des outils le but de tes yeux c'est de te filer un feedback du monde physique pour te permettre d'atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre si ton goal c'est de compter le nombre de passes que ça va se faire l'équipe avec les t-shirts blancs tes yeux ils vont se focaliser uniquement sur ce qui va leur permettre d'atteindre cet objectif comme le gorille qui arrive au milieu de l'écran c'est ni un obstacle ni un outil qui va pouvoir te permettre en fait de compter le nombre de passes qui va être fait par les différents joueurs bah en fait tu vois même pas le gorille et ça ça se passe constamment tout le temps autour de toi là maintenant si je te dis est-ce que tu arrives à me donner la couleur du mur qui se trouve derrière toi ? il y a des chances alors bon si t'es chez toi peut-être que t'es capable de me dire me donner la couleur du mur mais il y a des chances pour que si t'es pas dans une pièce si t'es pas dans une pièce familière tu vas pas pouvoir me dire quelle couleur est-elle mur ? si je te dis quelle est la couleur est-ce qu'il y a des motifs spéciaux qui sont quelle est la forme de la poignée de ta salle de bain la poignée de porte de ta salle de bain ? tu vas pas pouvoir le dire parce que c'est une information qui est là mais t'es aveugle à cette information tout simplement parce que t'as des objectifs et tes objectifs, tes désirs t'empêchent de voir cette information là et donc c'est ça que les textes sacrés à la base de la religion hindouiste c'est quand même 1,2 milliard de pratiquants essayent de dire quand ils disent que le monde est une illusion c'est qu'une apparence Maya et donc tout ça pour dire que quand tu te demandes sur quel domaine est-ce que j'ai envie de me développer tu vas avoir instinctivement certains désirs qui vont se manifester tu te dis par exemple vas-y j'ai envie d'avoir la place de mon boss tout simplement parce que mon boss il fait plus de thunes il a une meilleure voiture que moi et en fait j'ai envie d'avoir la place de mon boss mais en fait vouloir la place de ton boss ça t'empêche ça t'aveugle en fait aux autres domaines dans lesquels tu pourrais avoir envie de te développer tes désirs t'empêchent de voir l'ensemble de la vie et à partir de là une des choses du coup la solution quelque part qui est donnée l'exercice que recommande de faire le docteur Peterson c'est juste de te poser et d'arrêter d'essayer de viser un truc spécifique genre essaye pas de te dire vas-y moi ce que je veux c'est ça et si je l'ai pas je suis triste si je l'ai je suis content d'ailleurs c'est une stratégie perdante c'est un truc dont je parlais dans la dernière vidéo que j'avais postée sur Youtube dans laquelle je vous parlais du processus et de l'objectif je vous disais que quand j'avais commencé à faire du street workout je me suis focalisé sur le processus autrement dit sur les différentes actions qui allaient me permettre d'accomplir mon objectif mon objectif il était clair je voulais un meilleur physique je voulais avoir un meilleur corps je voulais être plus puissant je voulais être meilleur physiquement mais je me suis pas concentré tous les jours sur mon reflet dans le miroir je me suis concentré sur les actions qui allaient me permettre de me rapprocher de cet objectif à partir de là si à la fin de la journée j'avais fait j'avais entrepris les actions qui me rapprocheraient de l'objectif c'est à dire manger correctement m'entraîner correctement me reposer suffisamment je pouvais être fier de moi parce que si tu te focalises sur l'objectif tous les jours quand tu te lèves tu vois ton objectif c'est ok mon but c'est d'être balèze tu te regardes devant le miroir t'es pas balèze t'es frustré tous les jours t'es frustré parce que t'as pas attention à ton objectif et ton objectif au fil que tu progresses dans sa direction il évolue aujourd'hui t'as pas les mêmes objectifs que ceux que t'avais quand t'avais 12 ans tout simplement parce qu'avec le temps tes objectifs changent et donc t'as deux cas de figure qui sont possibles cas de figure numéro un au moment où tu te rapproches de ton objectif au bout d'un moment tu réalises qu'en fait cet objectif il est plus si important que ça pour toi quand t'avais 12 ans ton but c'était d'être le meilleur j'ai pris l'exemple des cartes Pokémon je peux reprendre le même exemple ton but c'était d'être le meilleur mec dans les cartes Pokémon t'arrives à 12 ans tu cravaches tu mets tes thunes dans les cartes Pokémon ton but c'est d'être le meilleur d'être le meilleur tu travailles et tout t'es frustré parce que t'es pas le meilleur il y a toujours des mecs qui sont meilleurs que toi et un jour tu réalises qu'en fait c'est pas si important que ça d'être le meilleur joueur de cartes Pokémon et donc tu te dis putain et ça c'est un truc qui m'est arrivé souvent dans ma vie tu lui dis putain en fait c'est de la merde genre j'ai perdu tout ce temps dans ma vie pour essayer de devenir le meilleur joueur de cartes Pokémon et en réalité c'est pas intéressant pour moi en fait maintenant ce qui m'intéresse c'est de me développer physiquement c'est de plaire aux filles c'est de m'investir dans mes études histoire de construire mon avenir et donc tu dis bah vas-y j'abandonne les cartes Pokémon je passe à l'objectif suivant tu passes à l'objectif suivant tu essaies de te construire physiquement tu te construis tu te construis deux années passent trois années passent et en fait tu te rends compte au bout d'un moment que ça m'intéresse plus tant que ça tu vois d'être développé physiquement quand tu regardes les vieux ils s'en foutent tu vois d'être fort physiquement les vieux ils se disent peut-être ce qui est important pour eux c'est le jardinage avoir des bonnes connexions avec les membres de leur famille passer du temps avec leurs petits-enfants et ainsi de suite tes objectifs ils vont évoluer avec le temps et donc si tu fais dépendre ton bonheur de l'atteinte d'un objectif donné au moment où cet objectif il disparaît parce que tu lui accordes plus d'importance et bien tu te sens mal ça c'est cas de figure numéro un tu te sens frustré parce que tu ne l'as pas et quand il change tu te dis merde en fait il faut que j'atteigne quelque chose d'autre et donc tu es constamment tu vis constamment dans un état de frustration moi c'est pour ça que je me suis fait un tatouage dont je ne vous ai d'ailleurs pas encore parlé en fait je suis censé faire une série sur mes tatouages je vous parlerai de ces tatouages mais j'ai un tatouage sur le pied c'est un astronaute musulman pardon en train de prier parce qu'au cours de ma vie j'ai à plusieurs reprises cherché à atteindre différents objectifs au début c'était les cartes magic c'était pas les cartes pokémon ensuite c'était être super bon dans le col-off ensuite c'était le sport ensuite c'était les études et à chaque fois j'en suis arrivé à un stade où je me disais mais en fait ça ne m'intéresse plus tant que ça en fait j'ai envie d'atteindre quelque chose d'autre et donc je me suis dit mais en fait et à chaque fois je passais par une petite phase de crise existentielle tu vois je me disais mec qu'est-ce que je fais maintenant c'est quoi mon goal et un jour j'en ai eu marre un jour j'en ai eu plein le cul je me suis dit en fait pourquoi est-ce que je me casserais le cul à essayer à sacrifier pour essayer d'atteindre quoi que ce soit tous ces sacrifices que j'ai fait pour devenir le meilleur joueur de cartes magic je les ai faits pour rien vu qu'étant donné qu'aujourd'hui ça m'intéresse plus tant que ça que devenir le meilleur joueur de cartes magic et donc je me disais mais merde en fait j'ai passé tout du temps enfin j'ai sacrifié j'ai investi tout ce temps pour rien du tout donc j'ai essayé de chercher l'objectif ultime je me suis dit en fait c'est quoi le but ultime de la vie tu vois autant plutôt que d'atteindre un objectif et ensuite d'être déçu ou de me dire en fait c'est autre chose qui m'intéresse de passer à un autre objectif je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais directement trouver le OG objectif le dernier objectif et je vais me démerder pour l'atteindre et une fois que je l'aurai atteint ben voilà je serai bien et donc là j'ai commencé à parler un peu avec des vieux autour de moi j'habita à l'époque à Zurich et il y avait un concierge le concierge de la résidence étudiante dans laquelle j'habitais c'était un énorme alcoolique qui invitait toujours ses potes énormes alcooliques et je me posais avec eux et je discutais avec eux tu vois j'essayais de comprendre en fait ce que c'était leur goal dans la vie et j'ai réalisé en fait le goal dans la vie tu vois c'est pas d'atteindre un objectif t'as pas un objectif ultime et le goal dans la vie non plus c'est pas de ne pas atteindre d'objectif t'as besoin d'un objectif pour te lever le matin quand tu te lèves le matin si t'as envie d'agir t'es obligé de spécifier un truc qui est plus intéressant que les autres si tu décides pas que sortir de ton lit pour aller pisser ça va te permettre d'être dans un état qui est meilleur que l'état dans lequel tu te sens actuellement dans ton lit bah tu te lèves pas pour aller pisser si tu ne spécifies pas une chose qui est plus importante que les autres bah tu fais rien donc constamment tu détermines ça c'est important une fois que je l'aurai fait je me sentirai mieux donc je le fais et donc tu le fais constamment tu détermines des objectifs et t'as besoin de ces objectifs pour agir ok donc l'objectif t'en as besoin autrement tu fais rien autrement tu te sens comme une merde et alors la raison pour laquelle je te dis je te sens comme une merde c'est parce que je l'ai vécu tu vois moi quand j'ai fait ce tatouage sur la cheville un astronaute musulman en train de prier ce que ça voulait dire c'est qu'en réalité c'est quoi fuck les objectifs fuck les systèmes de valeur je me casserai plus le cul à poursuivre quoi que ce soit étant donné que je sais pertinemment que soit je vais me désintéresser du truc en cours de route ou alors qu'une fois que j'aurai atteint je vais me sentir bien peut-être pendant deux semaines vas-y j'ai obtenu mon diplôme c'est le cas classique t'obtiens ton diplôme tu cravaches comme un porc pendant cinq années pour obtenir un master t'obtiens ton master tu te prends pour le roi du monde pendant deux semaines et ensuite tu te rends compte bah en fait maintenant il faut que j'aille trouver un taf au McDo parce qu'il faut que je me fasse embaucher par une boîte combien de mecs essayent de se lancer dans une carrière professionnelle ils sont là en mode le jour ou jour de mon master j'aurai atteint le méga objectif de la vie ils atteignent le master ils passent trois week enfin trois week-ends maximum même si tu veux être heureux à se sentir bien vis-à-vis d'eux-mêmes et ensuite ils sont là bah maintenant c'est quoi l'étape suivante ils passent souvent par une petite phase de dépression parce qu'ils comprennent pas que tu ne peux pas laisser ton bonheur dépendre de l'atteinte de l'objectif donc t'as besoin d'un objectif mais tu peux pas laisser ton bonheur dépendre de l'atteinte de l'objectif et donc le but de la vie ce que j'ai remarqué pendant ces discussions avec les vieux c'est que tu peux pas rien faire t'es obligé de continuer à faire des trucs mais en fait le plaisir tu dois le prendre dans le chemin dans le c'est pas la destination qui compte t'as besoin de la destination si t'as pas de destination t'as pas de direction tu peux pas déterminer une direction sans destination je vois des mecs sur Youtube expliquer que concentrez-vous sur le chemin et pas sur les objectifs il faut arrêter d'avoir des objectifs autrement tu sens frère comment tu veux déterminer une direction à prendre si t'as pas de destination dans quelle direction est-ce que tu vas tu vas derrière tu vas devant qu'est-ce que tu vas poursuivre t'es obligé de déterminer une chose comme ayant de la valeur par contre tu dois comprendre que cette chose là elle est importante pour toi maintenant ok mais elle le sera pas toujours et ce qui compte en réalité c'est de te développer et donc maintenant pour en revenir au point que j'étais en train de faire juste avant t'as plein de choses qui peuvent être importantes pour toi et pas nécessairement obtenir le job de ton patron en fait poste en arrière du coup c'est ce que je disais putain je suis parti sur une tangente je t'ai fait je t'ai fait une digression de l'espace en réalité tu te poses et tu te demandes mec comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ma vie soit un petit peu meilleure pourquoi parce qu'en réalité tes objectifs t'en as plein ok il y a plein de choses que tu pourrais décider de poursuivre plein de choses que tu pourrais décider d'atteindre je pourrais décider d'avoir une meilleure situation économique un meilleur physique de mieux réussir au niveau de mes études de mieux réussir professionnellement ce que tu veux généralement ça va t'améliorer t'as envie de te lever le matin et de te dire aujourd'hui quand je vais me coucher je vais être un petit peu meilleur que quand je me suis levé le matin c'est ce qui fait que quand tu te couches le soir t'es fier de toi t'as l'impression d'avoir passé une journée t'as pas l'impression t'as passé une journée qui a été c'est mieux que cette journée elle existait plutôt que cette journée n'ait pas existé quand tu te couches le soir et que tu te dis aujourd'hui j'ai rien fait j'ai fait de la merde t'es pas fier de toi c'est pas comme ça que t'as envie de te coucher le soir t'as envie de te coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir avancé dans une bonne direction mais pas dans une direction dans un domaine spécifique regarde autour de toi trouve des choses il y a des choses qui vont se manifester comme ayant besoin d'être amélioré peut-être que tu vas voir que ton bureau c'est le bordel peut-être que tu vas voir que tu devrais faire la vaisselle peut-être que tu vas voir que ton corps il te plaît pas les choses qui vont apparaître à tes yeux tu vas te demander ok ça c'est des choses que je pourrais améliorer ensuite tu te demandes est-ce que j'ai envie est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire pour améliorer cette chose et des fois la réponse ça va être non des fois tu vas regarder ton bureau tu vas avoir une pile de papier et tu vas dire ok c'est vrai que je pourrais m'occuper de cette pile de papier sur mon bureau il y a des factures à payer si je les paye pas je vais me prendre des frais de rappel est-ce que j'ai le courage est-ce que j'ai les couilles de m'y attaquer et des fois la réponse c'est non tu vois t'as peur de y aller parce que tu te dis ça te paraît être un défi trop grand pour toi bah mec vise plus petit c'est genre l'idée t'as un objectif hyper grand ok c'est important d'avoir un gros objectif mais tu le décomposes dans des micro-objectifs ton gros objectif c'est pas en réalité d'avoir un meilleur corps ton gros objectif c'est pas d'avoir une meilleure situation économique ton gros objectif c'est de devenir meilleur bah de là comment est-ce que je peux devenir meilleur qu'est-ce que je peux faire maintenant qui rendrait ma vie un petit peu plus stylée et c'est la question que tu dois te poser en fait on a le problème si tu veux de l'être humain c'est qu'on est constamment dans un état et parce qu'on est capable de voir le futur on peut voir notre potentiel on peut voir comment est-ce que le monde comment est-ce que notre existence elle pourrait être un petit peu meilleure que ce qu'elle est maintenant et vu qu'on compare constamment notre situation actuelle avec la situation potentielle dans laquelle on pourrait se trouver on est constamment en fait il y a une dissociation entre ces deux situations tu vois il y a ce que t'es maintenant il y a ce que tu pourrais être tu vois l'écart entre les deux et tu dis ah bah merde en fait je pourrais être mieux que ce que je suis et du coup tu te sens mal solution rapproche toi de ton objectif rapproche toi de ton goal deviens une meilleure personne compare toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui je pense que ça fait un peu un bon débrief de tout ça je vais regarder si j'ai pas laissé un peu des notes histoire de pouvoir développer sur quelques points ah oui intéressant je te parlais de l'expérience du gorille invisible quand t'accordes de la valeur à quelque chose et ben tu vas percevoir dans le monde les choses qui vont te permettre de te rapprocher de cette chose à laquelle t'accordes de la valeur c'est à dire que si tu décides en fait tu vois ce à quoi t'accordes de l'importance très simple et ça c'est important que tu t'en souviennes ce que tu vas voir autour de toi c'est les choses auxquelles t'accordes de l'importance tes croyances tes perceptions tes valeurs tes croyances profondes elles vont faire en sorte que tu vas voir le monde d'une manière et non pas d'une autre imagine deux personnes t'as une personne qui se dit les êtres humains c'est des fils de putes ils sont égoïstes les gens pensent qu'à leur gueule etc etc un autre mec se dit les gens autour de moi ils sont cools ok c'est des gens qui sont prêts à partager et ainsi de suite deux croyances différentes ok deux personnes avec deux croyances différentes tu dropes ces deux personnes dans une soirée la personne qui pense pardon la personne qui pense que les gens autour de lui sont des fils de putes qu'est-ce qu'il va faire en fait il va percevoir chez les autres ce qu'il s'attend à voir chez les autres la personne qui pense que les gens sont bien en fait quand il va voir quelqu'un se comporter de façon égoïste j'en sais rien discute avec quelqu'un en soirée le mec il dit je vais me chercher un verre attends moi deux secondes ok pas de problème il va chercher un verre l'autre personne si tu veux la personne qui pense que les gens sont égoïstes même situation discute avec quelqu'un la personne lui dit attends deux secondes je vais me chercher un verre il va directement se dire ah ouais putain il va chercher un verre il m'en propose pas un à moi et boum ça renforce la croyance pardon biais de confirmation c'est à dire que ce que tu t'attends à voir chez les autres c'est au final ce que tu vas voir chez les autres et en réalité c'est même ce que tu vas faire se manifester chez les autres pourquoi si tu t'attends à voir de la méchanceté chez les autres comment est-ce que tu te comportes avec les autres tu vas te montrer distant tu vas te montrer méfiant t'arrives à une soirée t'approches un mec tu lui fais salut mon gars imagine autre scénario toi t'arrives dans une soirée t'approches un mec tu lui fais salut mon gars t'as été invité à la soirée de Tommy comment ça se passe mec et le gars il te fait ouais Tommy m'a invité comment tu te comportes avec un mec comme ça bah tu dis ok ce mec soit il me snob soit il a pas envie de sociabiliser en fait vas-y je le laisse de côté ok bon bah tchao mec et tu te barres et si t'es un peu rancunier de base si tu veux tu vas même potentiellement à la prochaine occasion en fait chier sur ce mec imagine ce mec ensuite il fait de la merde toi tu t'es fait un nouveau groupe de potes pendant la soirée t'allais parler avec d'autres gens et ce mec fait de la merde et bah toi tu vas dire à ton groupe de potes si t'es rancunier tu vas dire ouais ce mec je lui ai parlé il est un peu bizarre et tout et tu vas en fait détruire la réputation du gars ce mec là ça se trouve c'était juste un mec blessé c'était juste un mec qui a été blessé dans son enfance qui s'attendait à avoir de la méchanceté dans toi c'est pour ça que quand t'es venu lui parler le mec directement a marqué une distance ce que toi t'as pris pour de l'arrogance c'était en réalité de la peur c'était parce qu'il s'attendait à avoir de la méchanceté chez toi et donc parce qu'il s'attendait à avoir de la méchanceté chez toi et bah leçon du livre de Dostoevsky n'importe quoi d'Alexandre Solzhenitsyn je vous ai parlé de ce livre qui est L'archipel du goulag prix Nobel de littérature en 1970 c'est un soldat russe qui se fait envoyer sur le front qui se fait décorer parce qu'il a accompli des actes de bravoure pendant la deuxième guerre mondiale donc il était dans l'armée rouge avec Staline et avec Staline du coup et un jour il se fait envoyer dans un goulag parce qu'il écrit une lettre à un ami d'enfance un mec qui avait fait l'école d'officier avec lui en réalité dans laquelle il remet en question il critique une décision de Staline il se fait envoyer dans le goulag et quand il arrive là-bas en fait il réalise que même dans la pire des situations t'as la possibilité de te comporter comme un énorme fils de pute et même dans la meilleure ou alors de te comporter comme une bonne personne donc il est dans le goulag situation horrible mais il y a des gens qui trouvent moyen de rendre les choses encore pire et donc la leçon qui tire du truc c'est un énorme ouvrage je vous recommande ce livre à 200% je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube principale du coup Elia Villamounios que je vous recommande vivement d'aller voir la leçon la punchline du livre c'est j'ai découvert que la ligne qui sépare le bien du mal ne traverse ni les états ni les classes ni les partis politiques ni les genres ni les religions elle traverse le coeur de chaque homme et en chaque homme cette ligne aussi même dans le coin même dans un coin ou dans un coeur qui est rempli de mal il reste toujours un petit bastion du bien et même dans un coeur rempli par le bien il reste toujours un petit coin dont le mal n'a pas été déraciné c'est le ying et le yang il y a toujours un serpent dans le jardin il y a toujours du mal même dans le coeur le plus bon et donc si tu te comportes si tu penses si tu pars de l'idée que les gens sont mauvais tu vas voir ça chez les gens et tu vas le faire exister chez les gens c'est très con tu vois ça peut paraître un peu ouh ouh métaphysique et tout c'est pas rationnel ou autre mais c'est comme ça que ça se passe tu ne vois pas le monde de façon objective tu perçois ce à quoi t'accordes de l'importance et donc si tu décides que ce qui a de l'importance en réalité dans ta vie c'est pas d'avoir tel physique c'est pas d'avoir x y z mais c'est en réalité de devenir une meilleure personne de devenir meilleure de te développer en tant qu'humain t'observes autour de toi et donc tu décides que chaque jour t'as envie de te coucher en étant fier de toi et donc en étant devenu meilleur que ce que t'étais la veille voilà donc compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui je vais terminer du coup cette règle numéro 4 par te lire le petit passage de fin sur lequel on va pouvoir méditer mais qui est un petit passage intéressant qui résume bien le tout donc c'est en anglais tu vas pouvoir travailler ton anglais c'est parti donc au lieu de jouer le tyran si tu veux maintenant il faut que tu sois attentif donc t'essayes pas en fait d'être un tyran avec toi-même et de dire ok il faut que tu sois meilleur financièrement il faut que t'aies un meilleur physique il faut que non tu regardes juste autour de toi t'es attentif et donc tu vas pas essayer de manipuler le monde pour essayer de le faire s'aligner sur tes désirs en fait ça doit pas être ça ton but si t'essaies de faire ça t'es foutu donc t'es en train de négocier au lieu de jouer le martyr ou le tyran tu n'as plus besoin d'être envieux donc d'être jaloux des gens autour de toi parce que tu sais qu'il n'y a personne en réalité autour de toi qui est dans une meilleure situation que toi il n'y a aucune vie humaine qui est préférable c'est à dire que tu vas voir un mec à nouveau c'est ce que je te disais t'as un mec sur Instagram t'as l'impression qu'il a une meilleure vie que toi mais frère qu'est-ce que t'en sais c'est une seule dimension de sa vie à lui que tu peux observer et plus tu grandis plus ta vie devient singulière plus tu deviens une personne unique et moins c'est moins c'est qu'on dit relevant moins c'est pertinent de te comparer à quelqu'un d'autre quand t'es jeune c'est important tu peux te comparer aux gens autour de toi tu vois c'est normal t'es petit voilà ton voisin vous avez grandi vous avez le même âge vous avez 7 ans et demi vous allez au même club de tennis vous allez à la même école et tout vous avez plus ou moins vous êtes comparable l'un à l'autre mais genre le temps passe lui il s'inscrit à un club de putain un club d'échecs toi tu t'inscris à un autre truc ensuite lui il rencontre telle personne donc toi t'as commencé t'as commencé à avoir une meuf lui il a eu plus de potes toi t'as eu une meuf lui il est jaloux de toi parce que t'as eu une meuf mais toi t'es jaloux de lui parce qu'il a plus de potes ça n'a aucun sens plus le temps passe moins c'est intéressant de te comparer aux autres t'as plus besoin d'être frustré parce que t'as appris à viser bas et à être patient c'est vrai que tu vois mec ça c'est un des trucs c'est pourquoi est-ce que c'est un des trucs en fait je l'ai pas développé mais c'est un des thèmes importants du chapitre c'est pourquoi est-ce que il y a des gens t'as l'impression autour de toi qui sont dans une situation tellement meilleure que toi dans certains domaines dans ce livre il parle du principe Matthieu qui est un principe biblique mais qui s'applique également à l'économie qui est donc je crois qu'on appelle ça les versets dans la Bible qui est à ceux qui ont tout plus sera donné et à ceux qui n'ont rien tout sera pris c'est un truc dans le genre dans l'idée c'est plus tu gagnes plus tu vas gagner dans le futur plus tu perds plus tu vas perdre dans le futur je l'avais déjà parlé dans la toute première règle dans laquelle j'ai parlé du système séroton énergique donc règle 1 tiens-toi droit c'est deux règles qui sont pas mal liées les unes avec les autres en tout cas la première aide à comprendre celle-ci c'est à dire que plus t'es dans une position plus t'es dans une bonne position dans ta vie plus tu vas continuer plus ta vie elle va s'améliorer de façon exponentielle parce que mieux t'es plus les gens ont envie de s'associer à toi plus on t'offre d'opportunités ainsi de suite plus c'est la merde dans ta vie moins les gens ils se disent bah vas-y j'ai pas envie de faire du business avec lui regarde il est constamment en galère donc plus t'es en galère plus tu vas cracher vers le bas mieux t'es plus tu vas vers le haut c'est pour ça qu'il faut que tu tires vers le haut mec c'est pour ça que tu peux aller dans la description et me laisser ton adresse email pour commencer le rebootcamp suivant en juin 2023 prochaine édition du rebootcamp juin 2023 je te recontacterai par email donc tu vises bas c'est l'idée t'essayes pas de te comparer à quelqu'un d'autre tu vises bas tu commences par des petites choses aujourd'hui ça va être bizarre tu vas te dire parce que vraiment je peux être fier de moi parce que j'ai fait la vaisselle bah tu commences par faire la vaisselle et une fois que t'auras fait la vaisselle t'auras un petit peu grandi tu te seras découvert un petit peu plus t'auras un appartement qui sera un petit peu plus différent que celui dans lequel t'étais juste avant et tu commences à observer autre chose maintenant que t'as fait la vaisselle t'as un peu grandi et t'as une nouvelle vision t'as une nouvelle perspective c'est à dire que t'as pas attendu d'avoir l'objectif ultime t'as avancé un petit peu pour devenir une meilleure personne et t'es une nouvelle personne maintenant t'es une personne un petit peu améliorée et surtout t'es une perspective différente il n'y a qu'en ayant un meilleur physique que tu peux comprendre ce que ça fait que d'avoir un meilleur physique et que tu peux te dire du coup est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi d'avoir un meilleur physique et du coup tu dis bah ouais en fait c'est intéressant si tu le fais pas si t'essayes pas de progresser dans une direction tu vas constamment avoir la question dans ta tête est-ce que je devrais pas essayer de m'améliorer est-ce que je devrais pas avoir un mec qu'est-ce que ça ferait comment serait ma vie si j'avais des bêtes d'abdos si j'avais des bras et un dos stylé tu vas constamment te poser cette question bah la solution c'est mec obtiens-le et comprends qu'une fois que tu l'auras obtenu bah tu réaliseras probablement que c'était pas exactement comme tu l'avais imaginé et que du coup il te faudra un autre objectif et comprends que c'est ok c'est ça la vie c'est comme ça que tu grandis tu peux pas attendre d'avoir l'objectif ultime avant de te lancer autrement tu te retrouves avec 40 ans avec l'expérience d'un mec de 17 ans et c'est pathétique peut-être comme ça ok c'est parti donc you no longer have to be frustrated because you have learned to aim low and to be patient donc t'as appris à viser bas et être patient you're discovering who you are and what you want and what you're willing to do tu es en train de découvrir qui tu es ce que tu veux et ce que t'as envie de faire ce que t'es prêt à faire et c'est ça qui est important mec c'est de te découvrir c'est le goal de la vie mec you're finding that you're finding that the solutions to your particular problems have to be tailored to you personally and precisely tu es en train de découvrir que les solutions de tes problèmes spécifiques donc des problèmes qui sont intrinsèquement liés à toi de tes propres problèmes ils sont tailored to you ils sont genre comment on dit un tailor c'est un couturier un mec qui te fait un truc sur mesure donc ils sont sur mesure donc les solutions de tes problèmes c'est vraiment que des solutions à toi ta vie elle est unique personally and precisely vraiment personnellement et précisément les solutions de tes problèmes c'est un truc qui est que là pour toi pour ça tu te compares que à toi you're less concerned j'ai l'impression de me répéter un petit peu mais il faut que ça rentre mais compare-toi à toi you're less concerned with the actions of other people because you have plenty to do yourself tu es moins concerné tu es moins inquiet tu portes moins d'attention aux actions des autres parce que tu sais que t'as carrément une tonne de trucs à faire avec toi-même mec avant de pointer les autres du doigt avant de trouver la brindille qui existe dans l'oeil de ton voisin regarde la poutre qui est dans ton oeil c'est toute la même idée mec c'est toute la même idée il y a tout qui est lié mon pote attend to the day but aim at the highest good donc concentre-toi sur la journée qui t'attend donc concentre-toi sur les petites actions que tu vas pouvoir faire aujourd'hui mais vise le plus grand bien et le plus grand bien une fois de plus c'est de rendre les choses meilleures ça c'est le point commun de tous tes objectifs en réalité t'as envie de devenir meilleur quel que soit le domaine tu veux te retrouver dans une meilleure situation c'est le but c'est ce que tu fais à chaque fois avant d'agir tu te dis je pense que si je fais ça je serai dans une un peu plus meilleure situation que maintenant autrement tu le ferais pas donc le point commun de toutes les choses que tu fais c'est de devenir meilleur donc c'est ce que tu fais mec tu regardes autour de toi qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir un petit peu meilleur une fois que tu trouves un truc que t'es prêt à faire tu le fais now your trajectory is heavenward maintenant ta trajectoire est dirigée vers le paradis et c'est le but tu vois genre des concepts comme le paradis et l'enfer c'est pas genre tu meurs et ensuite tu vas au paradis ou alors tu meurs et ensuite tu vas en enfer même si si tu crois au fait que ton âme est immortelle c'est une chose à laquelle je crois tu vois je pense que le jour où mon corps meurt ça s'arrête pas tu vois moi je suis pas mon corps donc si mon corps il arrête de bouger quelque part le truc qui m'anime mon âme je sais pas où est-ce que vous vous la situez dans votre corps moi des fois j'aime bien imaginer que le vrai moi quelque part le moi profond il se trouve quelque part peut-être en dehors de ma tête il est capable d'observer ma façon de penser il est capable d'observer ma façon d'agir il me donne un feedback c'est la voix intérieure que j'ai quelque part je le vois un peu au sommet de ma tête bah ce truc là d'après moi il va jamais mourir donc d'après moi même quand tu meurs tu restes quelque part un peu dans le même état psychologique que celui dans lequel t'étais dans ta vie c'est un peu la croyance que j'aime à nouveau on s'en fout quelque part de ce truc là ce qui est important c'est qu'au cours de ta vie le paradis et l'enfer tu vas le vivre c'est des places qui existent c'est des lieux des états psychologiques des états émotionnels qui existent réellement si tu fais de la merde dans ta vie si tu vis bas l'enfer tu vas le vivre l'enfer tu vas le vivre là maintenant sur terre l'enfer c'est de te lever tous les matins d'être dégoûté de la vie de ne pas savoir dans quelle direction tu vas tu te couches le soir et tu t'en veux parce que t'as fumé des clopes parce que t'as fumé des pètes parce que t'as bulle d'alcool parce que t'as procrastiné tes projets tu te sens comme une merde le lendemain matin tu te lèves et tu te dis putain j'ai tous ces trucs à faire fais chier je les fais toujours pas ça c'est l'enfer mon pote alors ça c'est un petit degré d'enfer ensuite t'as toujours la possibilité de creuser encore plus profond si la situation c'est de la merde comprends que tu peux toujours l'empirer qu'après avoir envoyé ton poing dans une fenêtre que tu comprends que tu vois t'es énervé ça c'est un truc qui est arrivé à mon cousin t'es énervé tu mets une patate dans une fenêtre tu te pètes le poing et tu t'ouvres complètement les veines et là tu comprends que mec en fait je pensais que les choses c'était de la merde mais en réalité c'était toujours possible de l'empirer une situation c'est toujours possible de l'empirer bah t'as beau être tu vois ton état de merde en mode fais chier je procrastine je fais de la merde dans ma vie tu peux toujours empirer le truc parce que du coup tu vas avoir la haine tu vas être vénère tu vas commencer à détruire ta relation avec tes parents avec tes potes et ainsi de suite comment tu penses que tu te retrouves genre à la rue comment tu penses qu'il y a des mecs qui se retrouvent à la rue tu te retrouves pas à la rue comme ça mec et je sais de quoi je parle tu vois frère je parle avec une quantité de personnes de tous les horizons différents ça c'est un truc que ma meuf elle me dit toujours elle me dit t'as pas de potes normaux tes potes c'est soit des mecs qui font des millions par mois soit des mecs soit des clochards soit des mafieux genre c'était pas volontaire les mafieux mais en gros je suis devenu pote sans le savoir en fait avec un grossiste qui vend de la coke j'ai un pote qui s'est fait amputer la jambe parce qu'il a eu la grande graine j'ai vu un peu tout le spectre et crois moi tu te retrouves pas dans la position d'être sans abri parce que t'es une victime bien sûr t'as des circonstances de la vie qui vont t'éclater au sol tu vois mais la manière dont tu vas réagir vis-à-vis de ces circonstances ça va faire la différence crois moi que ces mecs qui sont à la rue il y a plein de gens qui veulent les aider il y a plein de gens qui rencontrent chaque année 3, 4, 5 fois des bonnes âmes qui viennent et qui ont envie de les aider à se tirer de là j'en ai rencontré parce que du coup en traînant avec eux je vois tu vois la meuf de 50 ans du coin qui habite dans le quartier qui tous les jours le ramène de la bouffe qui tous les jours elle est là elle est prête à essayer de les aider mais mec au bout d'un moment si tu te retrouves dans une situation aussi basse c'est pas que t'es juste une victime de la situation c'est que t'as continué à viser vers le bas et à nouveau tu vois bien sûr comme je l'ai dit plus t'es bas bah plus le bas t'aspire quelque part donc plus t'es dans la merde plus c'est quelque part tentant de continuer à saisir le plaisir dans l'instant plus c'est difficile de sacrifier le présent pour investir dans ton futur et du coup plus tu dégringoles vers le bas bah attends pas d'arriver là en bas mon pote ok tu peux mais frère tous les mecs que tu vois dans la vie dans la vie tous les gens toutes les situations que aujourd'hui des êtres humains sont en train de vivre c'est des situations que toi tu pourrais vivre ça c'est un truc que tu dois comprendre quand tu vois les nazis tu vois dans le camp Auschwitz il y a un petit écriteau qui dit never forget n'oublions jamais ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale parce qu'il faut ne pas oublier c'est pas que les allemands c'était des nazis et que du coup les allemands c'était des méchants ce dont tu dois te souvenir c'est que si les nazis c'était des humains et que toi t'es un humain tout ce que les nazis ont pu faire toi t'es capable de le faire t'es capable de faire absolument n'importe quoi si t'es placé dans les bonnes circonstances alors peut-être pas aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui tu vas pas pouvoir te dire bah vas-y en fait vas-y on extermine les juifs ou on extermine telle ou telle population ça va lentement mec ça va lentement peu à peu tu te retrouves dans une situation dans ta vie où tu laisses la rancœur monter dans ton cœur tu commences à te poser dans une position de victime en mode mais c'est à cause de l'inflation la mauvaise situation économique du pays c'est à cause de parce que notre devise le Deutschmark il vaut plus rien tu pointes les autres du doigt tu te dis c'est eux les méchants moi je suis une victime ensuite c'est ce qui justifie le fait que tu peux les exterminer le génocide au Rwanda t'as la moitié de la population qui se dit en fait on va juste exterminer l'autre moitié de la population pourquoi ? parce qu'on est des victimes je crois qu'il y a eu genre plus d'un million en une ou deux semaines à la machette quand les belges ils sont arrivés ils ont classé les habitants si tu vois en fonction des ethnies il y avait les Hutus les Tutsis et les Tois et ils ont dit genre les Tutsis en fait ils sont un peu plus grands donc on va les mettre un peu dans des positions administratives supérieures avec le temps la rancœur dans le cœur des Hutus elle se développe si on a des victimes bah vas-y on va les buter et ça ce qu'ils ont fait les Hutus quand ils ont massacré des millions de Tutsis à la machette c'est un truc que toi tu pourrais faire si je te place dans les bonnes circonstances si t'as le même parcours de vie qu'un Hutu en 1993 tu te retrouves à faire ce que les Hutus ont fait en 1993 pareil pendant le génocide ukrainien ah le Lomodor c'est en mode ok on a ces mecs là les Koulak on a ces paysans qui sont riches c'est à cause d'eux qu'on est dans une mauvaise situation bah viens on va les exterminer on les met dans les trains on les envoie en Sibérie on les laisse mourir de froid c'est toujours le même discours c'est je suis une victime et donc j'ai le droit de te faire du mal bah ça t'en es capable mec et du coup pourquoi je dis ça mec pourquoi est-ce que je partais sur tout ce qu'un être humain a fait t'en es capable du coup tout ce qu'un être humain vit t'es capable de le vivre aussi mec y'a rien qui te sépare qui te différencie d'un sans-abri que tu vas voir dans la rue mais de la même manière que ça y'a rien qui te différencie d'un mec qui arrive au top c'est pour ça que mec t'es au contrôle de ta vie y'a évidemment des éléments sur lesquels t'as pas de contrôle mais les éléments sur lesquels t'as du contrôle ils existent et là dessus tu dois prendre contrôle donc regarde autour de toi et vise vers le haut bah si tu vises vers le bas tu peux rapidement plus rapidement que ce que tu penses te retrouver dans une situation horrible et c'est toujours possible d'aller plus profond bref je continue donc now your trajectory is heavenward donc maintenant ta trajectoire du coup va en direction du paradis et c'est ce que tu devrais faire tu devrais faire en sorte que ta vie soit un paradis et c'est un paradis en réalité pas quand ta vie elle est géniale mec j'ai eu des moments dans ma vie où je me sentais en feu alors que j'avais air quand j'ai commencé mes études de droit aucune liberté pas de thune je devais me lever tous les matins à 5h pour aller bosser mes cours toute la journée je passais à bosser mes cours j'allais au sport je rentrais chez moi je pouvais rien faire j'avais pas de meuf c'était zéro tu vois mais je me sentais bien de ouf frère je me sentais engagé comme pas permis pourquoi ? parce que j'étais en train de viser vers le haut parce que les soirs quand je me couchais je sentais que ma vie j'étais sur la bonne trajectoire ce qui compte c'est la trajectoire sur laquelle tu te trouves pas ta position donnée comment est-ce que je l'ai compris ça ? je l'ai compris par la suite et c'est de là qu'est venue l'idée du reboot camp quand je te dis que le but c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante le but du programme c'est parce qu'en réalité tu peux te sentir bien indépendamment de la position dans laquelle tu te trouves ton état psychologique il dépend pas de ta position tu peux être un millionnaire et être complètement déprimé pourquoi ? parce que tous les jours tu remarques que ta vie elle stagne t'as pas l'impression d'aller vers le haut et du coup tu commences à partir sur de l'alcool des drogues je sais pas quoi et tu commences à te sentir comme une merde et quand chaque jour tu sais que t'es en train de détruire ta vie tu te sens mal et moi c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à Barcelone je me suis blessé à la nuque j'ai dû arrêter de faire du sport chaque jour je voyais que j'étais un peu plus mauvais je prenais un petit peu de poids je perdais un petit peu de muscles je commençais à sortir parce que je me suis dit de toute façon je dois attendre de récupérer au niveau de ma nuque pour pouvoir reprendre le sport je commençais à sortir j'avais plein de meufs tu vois j'habitais dans un bel appart je gagnais bien ma vie je voyais plein de meufs mais j'ai commencé à déprimer je me levais matin sentiment de vide je me sentais mal ma position elle faisait rêver mec j'avais frère je vais pas vous montrer j'ai une meuf j'ai pas vous montrer les meufs que j'avais mais j'avais plusieurs copines alors c'était pas mes copines officielles il y avait toujours une meuf que je voyais avec laquelle je couchais sans capote les autres elles s'étaient protégées j'étais honnête avec toutes ces meufs je leur disais écoutez on peut coucher ensemble vous êtes pas mes meufs je vois d'autres meufs aussi si t'es ok on peut avancer avec ce deal il y a des meufs qui disaient non il y a des meufs qui disaient oui un moment après ils disaient ça me fait souffrir du coup je dois arrêter moi au final je me suis fait une espèce de carnet d'adresses et je vivais une vie frère sur le papier ça aurait fait baver n'importe quel mec de 20 ans mais je me sentais comme une merde pourquoi ? parce que je savais que tous les jours j'étais en train de détruire ma vie et que si je continuais sur cette trajectoire là sur une trajectoire qui descendait j'allais finir justement dans un putain de fossé ton but c'est de te placer sur une trajectoire ascendante range les trucs autour de toi ce podcast il s'appelle range ta chambre pourquoi ? parce que si tu ranges ta chambre si tu commences à faire des trucs bien instantanément tu te mets en marche tu commences à viser vers le haut et c'est ce que je veux que tu fasses that makes you hopeful c'est ce qui te donne de l'espoir à nouveau mec il y avait un reel sur Instagram par rapport à cette phrase très intéressant c'était combini je crois ou un espèce de journal qui a combiné en fait qui a combiné une compilation des différents chefs d'état en partant de sauf erreur de Jacques Chirac qui montrait le message de fin d'année de chaque chef d'état français qui disait en gros François Hollande c'est pas François Hollande Jacques Chirac ou ça a peut-être commencé avec François Hollande j'en sais rien bref Jacques Chirac qui dit cette année fut très difficile nous avons beaucoup souffert mais l'année suivante s'annonce vraiment meilleur et ensuite à la fin de l'année suivante il disait la même chose il disait cette année fut plein de défis nous avons beaucoup souffert mais l'année suivante sera meilleure en fait c'était une compilation où tu voyais chaque chef d'état au fil des années si tu veux qui disait tout le temps la même chose en fin d'année et les gens ils regardaient ça avec cynisme ils étaient là ouais c'est politiciens ils disent la merde et de toute façon on nous prend pour des cons c'est toujours la même chose mais frère le message du truc et ce que j'ai écrit mon commentaire il est parti en top le mec il flex allez c'est mon moment de flex mec je mets pas souvent des commentaires sur Instagram mais là j'ai commenté ce reel et c'est parti en top commentaire le message il est simple tu résumes ça en une phrase mec c'est la vie c'est dur ce qui te fait tenir c'est l'espoir ce qui fait qu'aujourd'hui même si t'es une vie de merde bah tu restes et tu choisis de continuer à continuer à vivre tu te suicides pas c'est parce que tu gardes espoir dans le fait que peut-être ta vie elle pourrait s'améliorer dans l'avenir et c'est ça en fait qui te donne envie de vivre c'est que tu sais que demain ce sera potentiellement mieux et bah pour te dire que demain ça va être mieux il faut qu'aujourd'hui tu fasses les sacrifices nécessaires pour que demain ce soit mieux c'est ce qui te donne envie de vivre et c'est pour ça que ça dit genre maintenant ta trajectoire vise vers le paradis et c'est ce qui te donne espoir l'espoir fait vivre bah voilà l'espoir fait vivre même un mec qui est sur un bateau qui coule peut être heureux quand il monte sur un bateau de sauvetage même idée je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et qui sait où est-ce qu'il pourrait ah where he might go excuse moi mec je pars un peu trop vite et qui sait où est-ce qu'il pourrait aller à l'avenir tu vois genre ton bateau il coule t'es dans la merde tu montes sur ton bateau de sauvetage c'est un petit truc pourri tu vois mais à partir du moment où tu te places sur un truc où tu sais que ta situation elle pourrait s'améliorer qui sait mec ta vie en l'espace de deux ans frère tu peux la switcher complètement mec si tu commences petit t'as la possibilité de maintenant à partir d'aujourd'hui frère t'as quel âge je sais que les mecs qui regardent ces vidéos ils ont entre eux enfin la plupart d'entre vous êtes majeurs je pense que le type mon abonné type doit avoir autour de 23 ans en tout cas sur le reboot camp les mecs que j'ai accompagnés sur ce mois de janvier ils avaient 23 ans c'était la moyenne générale t'as 23 ans mec ta vie en deux ans donc t'auras 25 ans et encore le pic genre l'endroit où tu peux te développer parce qu'en tant que mec tu dois te développer tu vois ça c'est l'idée tu ne n'es pas homme tu le deviens une meuf elle va avoir énormément de valeur en fonction de sa beauté de son apparence physique t'as des meufs elles ont 18 ans elles n'ont rien fait de leur vie juste parce qu'elles sont méga fraîches elles vont avoir des célébrités des basketteurs professionnels des mecs des entrepreneurs qui gagnent des millions qui vont aller les dm sur insta en fait les meufs sans avoir accompli quoi que ce soit de leur vie si elles ont une apparence physique qui pète tout elles vont pouvoir connecter avec le top au niveau de la hiérarchie masculine et le top de la hiérarchie masculine comme je l'ai dit ce n'est pas les mecs les plus beaux gosses le top de la hiérarchie masculine c'est les mecs qui ont accompli un certain nombre de choses c'est des mecs sur lesquels on peut compter donc c'est les meilleurs basketteurs c'est le meilleur joueur d'échecs c'est le mec qui est au sommet d'une hiérarchie donnée une meuf elle s'en bat les couilles que tu sois meilleur en échec que tu sois meilleur au basket elle veut que tu sois meilleur dans ton domaine et que tu sois un mec sur lequel on peut compter si maintenant tu commences à faire les choses bien ta vie dans 5 ans même dans 2 ans ça peut être un truc complètement différent mec quand tu es dans un jeu et que tu es en train de perdre dans ce jeu là tu n'as pas envie de continuer ça te demande énormément d'efforts mais quand tu es en train de gagner dans ce jeu là tu n'es jamais fatigué tu as l'énergie pour te lever pour faire le truc tu te lèves le matin tu es motivé et c'est facile de continuer quand tu es en train de gagner to journey happily may well be better than to arrive successfully le journey donc c'est le chemin c'est le contraire de la destination c'est le trajet donc l'aventure donc avoir une aventure joyeuse si tu veux parce que tu sens que tu es en train de grimper de grimper pardon ça pourrait même être encore meilleur si ça se trouve que d'arriver à la destination et en réalité c'est comme ça qu'on fonctionne ton système dopaminergique la dopamine que tu sécrètes elle n'est pas là juste pour te récompenser au moment où tu atteins l'objectif la dopamine tu la sécrètes à chaque fois que ton corps à chaque fois que ton système comprend que tu es en train de te rapprocher de ton objectif c'est comme ça que ça fonctionne une grande partie de ton émotion positive elle se trouve dans l'espoir que tu portes vis-à-vis du futur c'est pas seulement quand tu atteins ton goal ultime que boum tu sécrètes de la dopamine c'est à chaque petite étape de ton parcours de ta journey ask and you shall receive donc demande et tu recevras knock and the door will open toque à la porte toque et la porte s'ouvrira if you ask and if you want and knock and if you want to enter you may be offered the chance to improve your life a little a lot completely and with that improvement some progress will be made in being itself voilà tout est dit donc demande et tu recevras frappe à la porte et la porte s'ouvrira si tu demandes et que tu le veux réellement que tu frappes et que tu rentres et bah tu vas être tu vas tu te verras offrir une chance d'améliorer ta vie un petit peu beaucoup complètement et avec cette amélioration du progrès sera fait dans l'existence elle-même et c'est ça que tu dois viser mec c'est un progrès dans ton existence de façon large compare yourself to who you were yesterday not to who someone else is today compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui c'est tout on se retrouve la semaine prochaine pour la règle numéro 5 dans laquelle on va parler d'éducation au niveau des enfants je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine ciao Musique